En 1941, fin 1941, les Etats-Unis entrent en guerre après l'opération de Pearl Harbor et se voient forcés, malgré eux, d'accepter dans leur rang un nombre très important d'Africains américains. Et puisque l'armée est ségrégée, l'état-major va imaginer d'organiser des divisions, c'est-à-dire la plus grande unité de l'armée, des divisions d'infanterie intégralement africaine-américaine. Et parce qu'elle craint ses soldats, parce qu'elle en craint la rébellion, elle craint les contacts avec les populations blanches, elle décide d'envoyer ses hommes très loin, vraiment aux confins des Etats-Unis, au Mexique, enfin à la frontière avec le Mexique dans un fort, qui est un ancien fort des guerres indiennes, et qui va se connaître pendant la guerre, une seconde naissance, puisque c'est là que vont être entraînés donc le plus grand nombre de soldats africains-américains de toute l'histoire des Etats-Unis. Pendant la Première Guerre mondiale, il y a déjà eu deux divisions d'infanterie africaine-américaine qui ont été assez mal traitées par l'état-major états-unien, qui était un état-major raciste, d'homme du Sud, et qui n'a même pas fait combattre lui-même ces hommes. Il les a prêtés à l'armée française, et par exemple certains de ces hommes ont joué des rôles vraiment majeurs dans les dernières offensives de la Première Guerre mondiale, qui ont permis à la France de ressortir vainqueurs. Et ces hommes, lorsqu'ils rentrent au pays, ils sont remis à leur place. Ils pensaient être devenus des citoyens à part entière, et en fait ils ont encore ce statut de, pour certains d'entre eux, ceux qui rentrent dans les Etats du Sud, des Etats qui pratiquent encore légalement la ségrégation, ce sont des gens qui n'ont pas les droits civiques, qui sont relégués socialement et économiquement, et qui ne peuvent pas rester dans l'armée pour ce qu'ils souhaitent, et qui ont du mal à revenir à la vie civile. Alors de cette expérience au combat, les commandants de l'armée américaine vont garder et cultiver l'image de soldats africains-américains qui sont paresseux, qui sont peureux, qui sont rebelles, sans qu'ils ne voient là aucune contradiction. Et ils vont développer une doctrine du sous-emploi en fait des soldats africains-américains, en disant qu'il faut les cantonner le plus possible à des fonctions de logistique, des fonctions de soutien, et puis essayer de continuer à les entraîner de manière le plus ségrégée possible. Et c'est donc cette doctrine en fait qui va influencer les décideurs de l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sont pris en fait en étau entre cet état-major raciste, et puis à la fois des pressions du pouvoir exécutif. Roosevelt n'est pas opposé à l'intégration de l'armée, mais il ne va pas la réaliser. Et puis des demandes de plus en plus fréquentes et insistantes des organisations africaines-américaines qui voulaient obtenir l'intégration raciale de l'armée à ce moment-là. L'armée américaine va improviser en fait. À Huachuca, c'est un régime racial d'un genre vraiment unique, parce qu'il n'existe nulle part ailleurs dans les Etats-Unis ce qu'ils ont appelé un « all black post ». Il y a bien à la base aérienne de Tuskegee une expérience « all black », donc seulement des hommes noirs, mais une expérience de cette taille avec 15 000 hommes, 2 000 commandants, il n'y en a nulle part ailleurs. Donc au départ, ils vont essayer d'appliquer les règles de ségrégation strictes, qui sont en fait l'extrapolation des règles de ségrégation sur des camps qui sont mixtes, blancs et noirs. Et puis, on va en fait voir plusieurs régimes ratios se succéder sur ce camp, avec des tolérances plus ou moins grandes pour ce que j'ai appelé l'émancipation, l'agency des soldats africains-américains et aussi des femmes auxiliaires. On trouve sur ce camp, et c'est une autre originalité de ce camp, des femmes auxiliaires qui sont les premières noires de l'armée, dans une expérience qui est également inédite. Et en fait, il va avoir un commandant de ce camp, qui s'appelle le colonel Hardy, qui est quelqu'un qui fait preuve d'un certain pragmatisme et qui est prêt en fait pour que ce qui aurait pu être un lieu d'explosion, un lieu d'émeute, ne le devienne pas, à faire preuve d'un certain nombre d'expérimentations. Il va notamment organiser un bordel devant les portes du camp, ça c'est pas une expérience inédite, mais le fait que ce soit conçu uniquement pour des africains-américains, ça l'est, même si c'est en dehors de toutes les règles de l'armée. Et il va aussi imaginer que la culture et le sport peuvent devenir des échappatoires pour les soldats africains-américains, et leur faire accepter enfin une frustration qui est quotidienne, frustration d'un mauvais traitement de la part de leur commandant, qui les humilie probablement plus que sur un autre camp. Le drill, les expériences d'humiliation, elles font partie de l'entraînement classique, mais pour les africains-américains, elle est poussée plus loin cette expérience. Et donc il va concevoir à la fois ce camp comme un gigantesque terrain de sport, en ouvrant des stades de baseball, de basket, etc. En accueillant aussi de très nombreux spectacles, des productions de Hollywood qui sont dans des all-black cast, donc uniquement des africains-américains. Et là on voit passer par le camp les plus grandes stars du cinéma africain-américain, uniquement des stars africaines-américaines. Donc de ce côté-là, on voit bien qu'en fait c'est un peu la reprise des stéréotypes culturalistes à l'égard des africains-américains. Les africains-américains sont des bons sportifs, ils sont des entertainers, ils aiment le jazz, on va leur donner du jazz, on va leur donner du sport. Et dans ce sens, bon, c'est vraiment la perpétuation de stéréotypes racistes, même s'ils fonctionnent, on voit bien favorablement aux soldats africains-américains, avec cette nuance qui est vraiment importante pour moi, que sur ce camp, ils se retrouvent entre eux. Il y a très peu de blancs, enfin il y a des commandants blancs, mais il n'y a pas de soldats blancs. Et donc il y a tout un entre-soi qui est inhabituel, qui est l'envers positif de la ségrégation et qui pose l'ambiguïté de cette expérience. Et donc cet entre-soi, il permet aussi de profiter de ces opportunités culturelles, artistiques, de manière nouvelle. Mais il y a également une expérience qui est vraiment inattendue de la part du colonel Hardy, c'est d'imaginer, en fait, promouvoir les beaux-arts, la représentation picturale de l'expérience africaine-américaine. Et là, on est vraiment dans quelque chose de nouveau, dont je ne vois pas bien la généalogie, ce qui s'est inspiré des artistes de la Harlem Renaissance, donc ces artistes africains-américains qui proclamaient la spécificité de leur identité, le retour à l'identité africaine. Il est possible qu'il ait eu connaissance de ce genre d'expérience, puisqu'il organise en plein désert d'Arizona, sur le camp, donc une très grande exposition d'art africain-américain. Et il fait venir de Washington parmi des toiles et des sculptures qui ont été exposées dans le reste du pays et qui ont été commandités par l'État fédéral à des artistes noirs. Et il y a notamment une toile qui a retenu mon attention, qui est plutôt une peinture murale, qui s'appelle Progress of the American Negroes, et qui est peinte par un jeune artiste qui s'appelle Charles White, qui est promis vraiment un très grand avenir, et qui raconte en fait l'émancipation des Africains-américains autour de cinq grandes figures de l'histoire noire, des figures de la contestation, des figures de la rébellion. Et là, je pense qu'il y a un malentendu terrible de la part du commandant noir qui propose cette image d'émancipation aux soldats. Et donc, je défends l'idée que ce colonel Hardy a imaginé des moyens pour permettre aux soldats d'échapper à cette ségrégation si stricte et si punitive également. L'histoire des États-Unis, depuis la déclaration d'indépendance, c'est une histoire de lutte entre une promesse d'égalité et une exclusion très importante de cette égalité d'un nombre de catégories d'individus importants. Donc, dès le début, les exclus de cette promesse d'égalité et d'ascension sociale et de liberté individuelle, ce sont les femmes qui ne sont pas mentionnées dans ce texte fondateur, ce sont les Africains-américains qui sont, à l'époque, pour la très grande majorité d'entre eux, esclaves. Et ce sont aussi les Amérindiens. Donc, les États-Unis vont se traîner cette histoire extrêmement problématique et douloureuse, au moins jusqu'aux années 60, le moment de la levée de toutes ces lois de ségrégation. Mais de fait, on voit bien encore dans la situation aujourd'hui que les inégalités aux États-Unis, les inégalités socio-économiques, elles traversent encore, elles reproduisent très exactement une ligne de différence de couleurs. Donc, je ne sais pas, il y a un texte qui m'a beaucoup frappée. C'est le discours que Barack Obama a donné en 2008, en réponse aux accusations qui étaient proférées par son pasteur, Jeremiah Wright, dans lesquelles il expliquait pourquoi le passif historique de cette situation des Africains-américains, en disant, oui, on nous accuse d'être paresseux, on nous accuse d'être criminels, on nous accuse de ne pas savoir profiter du mythe de l'American Dream, donc du mythe de la méritocratie. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas faire tout ça ? Mais parce que depuis plus de 300 ans, on traîne cette histoire, on a fait violence à nos corps, on a fait violence à nos corps dans l'esclavage, on l'a fait dans les lynchages, on a fait violence à notre estime, à notre confiance en nous, en excluant nos enfants des écoles blanches, en ne nous permettant pas d'avoir accès à la propriété. Il y a plein d'exemples qui sont pris et qui montrent comment cette histoire africaine-américaine, elle ne peut pas être une page blanche aujourd'hui et que subsiste la mémoire, mais aussi des habitudes conscientes ou inconscientes dans la société américaine d'exclusion, de relégation dont on souffert et dont on continue à souffrir les Africains-américains. On observe encore des contradictions puisque le mythe de la réussite individuelle continue à tenir très fort aux Etats-Unis et il continue à être validé par des Blancs, mais aussi par d'autres minorités ethniques, en particulier les Asiatiques, des gens d'origine indienne, qui par leur réussite personnelle valident en quelque sorte ce mythe d'une terre dans laquelle tout serait possible. Ce mythe, il est validé aussi par des success stories d'Africains-américains. On pense à Kamala Harris, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et pourtant, la réalité des Africains-américains, c'est des taux d'incarcération sans commune mesure avec les taux d'incarcération blancs, c'est des arrestations très nombreuses, c'est des taux de dépendance aux allocations sociales qui sont incomparables, c'est la relégation dans des quartiers. Donc c'est la raison pour laquelle je citais ce discours de 2008 qui, même avant le mandat d'un président africain-américain qui a essayé quand même au moins d'universaliser la couverture sociale, eh bien c'est le constat d'une société qui continue à vivre suivant la ligne de couleur. Alors on a tendance à perdre un peu de vue cette division fondamentale qui est née dans l'esclavage au fur et à mesure de la diversification raciale et ethnique des États-Unis. Certains ont parlé de post-racialisme, à mon sens, de manière erronée parce que le colorblindness, l'aveuglement à la couleur, c'est quand même une forme d'hypocrisie, de refus de voir les inégalités raciales aux États-Unis. Et puis il y a certains commentateurs ou qui ont parlé aussi de multiracialisme, disant de plus en plus la société américaine est une société dans laquelle les barrières ou les frontières des groupes ethniques est levée et qu'il y a de plus en plus de mariages inter-raciaux, de mélanges, etc. Mais en fait ça reste quelque chose qui est relativement marginal et qui se pratique surtout dans les villes. Donc la société américaine reste une société où les barrières sont nombreuses, surtout pour les Africains-Américains. ...